Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Xana et aujourd'hui on se retrouve sur mon ordinateur pour parler de l'application sous Apple qui s'appelle Watch App for Tesla. Cette application en fait vous permet tout simplement de vous passer de votre téléphone et de garder que l'application mobile sur votre Apple Watch, ce qui est quand même plus pratique. C'est fini le temps où l'on sort le téléphone, allume l'application, préclimatise le véhicule, remet le téléphone dans la poche. Bref, en quelques secondes vous avez accès à une multitude de fonctionnalités directement dans votre montre. Donc voici ce que ça donne, bon désolé pour le grand carré, mais bon quand on prend des screenshots avec sa montre ça donne ça. Donc ça c'est ce que m'affiche le véhicule, donc là j'étais en charge actuellement, sur une seule phase à 20 ampères, ce qui faisait du 3,8 kWh, euh 3, pardon, faut pas lire ce qui est écrit, du 4 kW tranquillement. On a l'information de combien de kW ont été ajoutés, la température dans le véhicule et la température extérieure. Alors ça, ça peut être bien pratique, parce qu'il suffit qu'il fasse 28 et que vous êtes à l'ombre et qu'il fasse 25, c'est peut-être pas utile de mettre la clim. Donc voilà, là c'est quand je ne recharge pas. Ici on a des données juste sous le pourcentage batterie, donc ça c'est la vitesse où je roulais et où je me dirigeais. Si on appuyait dessus, on avait plus de détails, c'est pas très utile. Donc là voilà la partie chargement, donc là je suis sur une 3 x 16 ampères, donc le triphasé d'une borne tout simplement. On voit que je tourne à 11,23 kW, donc on a vraiment tous les détails de la borne. Donc on a le petit éclair quand le véhicule charge. Ici on a 3 icônes en fait, que l'on peut personnaliser, soit sur le téléphone, soit sur directement la montre. Donc là c'est toujours la même chose. Là pareil, on peut modifier la limite de charge et arrêter la charge si on veut. Et vous voyez on a un petit point là, donc si on switch up vers la gauche, on a accès vraiment à tous les boutons, mais c'est franchement pas utile. Sur l'application mobile du téléphone, qui est la même finalement que l'application de l'Apple Watch. Déjà ce qui est bien, c'est que l'Apple Watch peut être indépendant. J'ai testé le coup, j'ai oublié mon téléphone et je n'avais que la montre avec moi. Elle s'est mis en 4G et j'ai pu accéder à l'application. Du coup, voilà ce que ça donne finalement la version mobile. Donc autant sur Apple Watch que sur l'iPhone. On a vraiment accès à tout ça. Mais ce qui est le plus intéressant, je vais essayer d'avancer. Vous voyez où on a en ligne, c'est en fait le chargement des informations. Je vais revenir en arrière rapidement. Dans les paramètres, on a une fonction qui est là et qui permet d'afficher les 3 premières commandes que l'on veut. En appuyant ici, on peut en avoir 6. On n'a pas vraiment l'utilité d'en avoir 6. 3, ça me suffit. Et ça vous permet d'avoir accès à ça. Personnellement, sur l'application Tesla, le bouton ouvrir le capot avant ne me sert à rien. Pour moi, vraiment, ces 3-là me suffisent. Donc on a toujours accès à toutes ces informations. Donc même des données qui ne servent un peu à rien. Si on regarde sur l'application, il y a même des données qui ne servent à rien. Comme ouvrir le toit ouvrant. Ce n'est pas vraiment utile en soi. Mais vous retrouvez la même chose. Par contre, petit détail important à savoir. Il faut que je trouve. Ah oui, là, je fais l'exemple de, en fait, je déplace et je mets à la place, voilà, port de charge, vous voyez. Mais, où est-ce que je l'ai mis ? Voilà. Petite information à savoir. Lorsque vous lancez l'application pour la première fois, vous avez ceci qui est activé. Personnellement, j'ai désactivé les deux parce que ça réveille toujours votre voiture toutes les heures. Donc moi, j'ai complètement tout coupé. Ça fait que lorsque j'ouvre la montre, que je lance l'application, il y a un petit délai. Mais le temps que je marche un peu et que je ressors l'application, il est à jour et je peux lancer mes actions. Et voilà, pensez à désactiver ceci. Sinon, vous aurez des consommations vampires et ça sera affreux. Et après, on a aussi les applications, voilà, où on lui demande, Siri ouvre la trappe de charge, désactive la clim, active la clim, désactive le volant chauffant. Vraiment, plein de détails. Ça, c'est quelque chose que je n'utilise pas, finalement, puisque je sors la montre plus facile. Mais pourquoi pas, à voir, en tout cas, si cela vous sera utile. Moi, en tout cas, je n'en ai pas trouvé l'utilité. Mais franchement, l'application sur sa montre, c'est quand même plus pratique. Vous voyez, dès qu'on ouvre la montre, première chose qu'on voit, c'est ceci. Donc, je clique sur ventiler, histoire d'orfroidir la voiture. Et c'est tout. Je ne m'embête pas à sortir mon téléphone, voilà. Personnellement, cette application vaut le coup, même si elle coûte 12 euros. Mais franchement, ça vaut le coup, surtout si vous avez une Apple Watch, et surtout parce que c'est le but. Et surtout si vous avez le forfait 4G, extrêmement pratique. Si dans le cas où votre téléphone n'a plus de batterie, votre montre vous sauvera la vie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, un petit peu différente, vous aura plu. Et que cette application vous plaira. A une prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !